Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 Alors là, sur le ricochet, c'est qu'il y a eu des tentatives d'adaptation pour le petit écran. Mais jusque maintenant, ça n'a jamais abouti. Il me semblait qu'il y avait un film qui avait été fait, non ? Alors, il y a eu un film qui a été fait par la société Bellevision. C'était un genre de pilote qui était un montage signé, enfin, un court-métrage signé Caméléon. Mais ça n'a pas été exploité parce qu'on trouvait que ça faisait peur aux enfants. D'accord. Et puis, dernière tentative, c'est la filiale multimédia des éditions d'Argot qui a essayé de lancer un 26 épisodes de 26 minutes. Mais ça n'a pas convaincu les diffuseurs de TV. Donc, pour l'instant, c'est toujours dans les cartons. Donc, on peut avoir des idées de mettre en scène Ricochet. Alors, je vais vous parler du dernier album dessiné par Simon Valnet sur un scénario de Citroën. Alors là, Ricochet, il roule toujours en Porsche. Mais là, il doit donner les clés. Le prix de l'essence a baissé, c'est bon. Oui, mais ça, l'accent se passe en 68. Ah, oui. Alors, mais Charles t'a dit qu'il était, Thibet, fils de footballeur professionnel. Oui. La Porsche s'explique, là. Oui, mais ça, c'est le dessinateur. Là, je te parle du... Ah, excuse-moi, excuse-moi. J'ai ce Thibet pigiste. Voilà, un pigiste au journal La Raffale. On n'a eu pas à le faire dérailler. L'action se situe en 68. Il confie les clés de sa Porsche 911 Turbo à Nadine parce qu'il doit faire ses 16 mois de service militaire. C'est bon, il y a une embrouille. Il est accusé de résurrection, etc. Et donc, ce qui m'a intéressé, c'est que les dialogues qui sont dans ce scénario-là sont... C'est vraiment les dialogues qu'on pouvait trouver en 68, enfin dans les années 60. C'est-à-dire des dialogues qui sont aujourd'hui totalement, totalement déplacés. C'est-à-dire qu'on se traite de tarlouche, de sale pédé, d'enculé, de bleu-bite. Enfin, tout un fleur-ilège, pardon, pour plus entendre dans les casernes. On n'a plus le droit de dire ça. C'est dommage. Mais dans les casernes, à l'époque des Cistis, à l'époque, c'était connu. Parce qu'ayant moi-même traîné mes Rangers dans les cours des casernes à cette époque bénis, je me souviens des charmants colibés de Pulapis et Mangemerde qui nous étaient octroyés par nos bienveillants adjudants. On n'avait pas mis un petit rectangle interdit aux enfants à l'émission ? Non, mais c'est vrai que maintenant, tu n'as plus le droit. Mais à l'époque, c'était... Oui, oui, voilà. Mais on n'a plus le droit maintenant. Mais en disant que ça se disait il y a 30 ans, on a le droit de le dire. J'ai été étonné, si tu veux, en lisant le scénario, qu'il y ait des textes comme ça. C'est-à-dire que je me dis, bon, c'est vrai qu'à l'époque, l'adjudante disait, mais fais le parcours de combattante, tu n'es quand même pas une gonzesse. C'était courant. Oui, mais ce n'est pas pour ça que c'était intelligent. Hein ? Ce n'est pas pour ça que c'était intelligent. Tu ne peux pas être intelligent parce que le képi, quand même, empêche le développement du cerveau. Oui, on est bien d'accord. Attention, ça devient discriminatoire parce que ça veut dire qu'un adjudant ne peut pas être intelligent. Attention, on dirait que ceux qui disaient ça n'étaient pas intelligents. Est-ce qu'en plus de ne pas être intelligent, il peut être homosexuel ? Alors, attends, ce qui est intéressant, c'est que justement, dans cette BD qui se passe dans l'armée des années 60, le problème est abordé. Non, mais j'ai trouvé qu'il franchissait quand même pas. Alors, on retrouve dans l'intrigue les thèmes récurrents de la saisie, de la série. Je veux dire, il y a un mort qui disparaît, une anime qui sera résolue par la sagacité de Ricochet, soldat de deuxième classe qui sera finalement réformé parce qu'il pose des problèmes, mais il sera réformé pour cause de pieds plats. Mais il devra s'engager par écrit à ne divulguer aucun des tragiques événements qui ont endullé le 42e régiment de génie, car salir l'armée, c'est salir la France. Bravo, monsieur Charles. Pour ma part, j'ai bien aimé cette nouvelle adaptation de Ricochet. Et je dois dire que je préfère le trait donné au personnage par Van Lien à ceux de Tibet qui, au fil des aventures, commençaient à donner à Ricochet un physique de Claude François. Je vous montre bien le micro comme ça. Et c'était... Un effet. Voilà. Alors, donc, j'ai trouvé intéressant et c'est vrai que, bon, ils ont osé faire un ricochet qui parle de sujets un peu tabous. Voilà. Bien, Charles, tu avais cinq minutes, tu en as mis onze. Il s'appelle Charles. Voilà. Donc, juste une petite remarque pour dire qu'en ce moment, les reprises en bande dessinée des grandes séries, ça foisonne. Donc, on a eu Black Clay Mortimer depuis un certain temps. On a eu Astérix, on a eu Corto et Maltese qui est repris par Juan Diaz et Ruben Pelliro. Si je peux me permettre d'interrompre. J'ai assisté à une conversation. En fait, M. Gans a un projet d'adapter Corto-Maltese. Ah, au cinéma, oui. Ah, au cinéma, d'accord, oui. C'est difficile. C'est pas facile. C'est pas facile de trouver des partenaires financiers pour pouvoir... Voilà. Il y a eu... Excusez-moi. Oui, c'est un grand plaisir. Avec Blueberry qui a été repris récemment par John Sfar et Christophe Blais. Donc, Ricochet et également Tiff et Tondu, pardon, qui a été repris par Robert et Blutch. Alors, Charles, j'ai une question pour toi. Vas-y. Je réponds. Oui. Non, non, non. Fais gaffe, fais gaffe. C'est de l'amour, là. Non, non, non. C'est plus compliqué que ça. Si je te dis qu'il est né le 29 février 1944 à Gueulé-Lure, dans la zone supérieure, qui s'appelle François-Baptiste-Effrin, et qu'il est né de Anatole et de Polymy-Cancoyote, c'est qui ? Cancoyote, je pense à la Haute-Saône. La Haute-Saône. Ah oui, c'est ça. Tu me dis quelle année, la naissance ? En 19... Le 29 février, ça doit te mettre sur la piste, ça, 1944. C'en est un qui ne vieillit pas beaucoup, parce qu'il y a un an tous les 4 ans. Voilà. C'est le journal La Bougie du sapeur. Non, c'est le sapeur Camembert. C'est le sapeur Camembert. Ah non, le sapeur Camembert, il est du 12e siècle. Non, non. 29 février 1944. On n'a pas la même... Ah, attends, attends, parce que là, on a... C'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Attention, attention, attention. J'ai la preuve, j'ai la preuve. Quand on croirait à un débat politique, il se discute sur les chiffres. 1844, pardon. Ah bah voilà, c'est pas... C'est ma faute, c'est ma faute. À toi, Charles. Oui, oui, bien sûr. Je vais vous parler justement de La Bougie du sapeur, puisque, bon... Alors, c'est un périodique qui paraît tous les 4 ans, tous les 29 février. On en a l'un. Et il y a même une rareté, il y a encore plus rare que celui-là. Il y a La Bougie du sapeur, dimanche, qui paraît tous les dimanches, 29 février. Alors, il y en a eu combien ? Alors, pour l'instant, il n'y en a eu qu'un. Ah oui. En 2004. C'est ça, le blâle. Voilà. La Bougie du sapeur, numéro 1. La Bougie du sapeur, dimanche, en 2004. Et le prochain, ce sera en 2032. Donc, c'est quand même le seul journal pour lequel on peut s'abonner pour 100 ans. On n'est pas sûr de pouvoir le lire. Oui, mais ça s'entend quand même. Alors, son nom, pourquoi La Bougie du sapeur, ça a été choisi en hommage au héros de BD, dont on vient d'essayer de m'enduire plein d'erreurs, justement, créé par Christophe, le sapeur Camembert. C'était donc au 19e siècle, personnage né un 29 février, dont on souffle les bougies à cette date quadriennale. Voilà. Alors, le sapeur Camembert, les facéties du sapeur Camembert, constituent une des œuvres fondatrices de la BD. Son auteur, Marie-Louise Georges Collomb, surnommé Christophe, bien sûr, est né à Lure, pays de la Crancoyote, en 1856. Et il est mort en 1945 à Nayon, Nayon, pas dans la Drôme, par là-bas. Alors, Christophe Collomb a fait des études à Besançon, brillantes études, à Lille et à Paris, parce que, pour voir qu'il était doué, bachelier esthète à 16 ans, bachelier essence à 18. Il entre à l'école normale supérieure, décroche une licence de maths, une licence de physique, une troisième de sciences, et il obtient un doctorat de sciences naturelles en 1897. Donc, comme on dit chez nous, une tronche. Mais en plus, alors, il a fait une trentaine d'ouvrages pédagogiques destinés non seulement aux élèves, mais aussi aux enseignants. Donc, une œuvre considérable. Mais outre ses talents de scientifique et de pédagogue, c'est un dessinateur extraordinaire. Vraiment, des dessins super léchés. Donc, il fait paraître dans les journaux. Il n'y a pas de journaux de BD à l'époque, mais dans les journaux dessinés à la presse enfantine, il fait paraître des dessins. Alors, ce n'est pas encore de la BD, c'est des petits dessins, des petites vignettes, les unes à côté des autres. Et donc, il va créer des personnages qui sont devenus emblématiques. Alors, il y a la famille Fenugard, le savant Cosinus, Pli Keplock et tout ça, ce sont les dessins de Christophe Colomb. De 1890 à 1896, il fait paraître 55 feuilletons dans Le Petit Français illustré, « Les facéties du sapeur Camembert, des aventures absurdes d'un soldat un peu simplé ». Voilà. Alors, donc, il y aura une journée spéciale à Lure. Tu vas nous en parler le 29 février prochain. Alors, attends, il y a encore un dernier point sur Christophe. C'est qu'il a été précurseur dans bien des domaines. Et il a commencé à faire des émissions de radio dans les années 20, à pas 2020, mais 1920, c'est-à-dire il y a 100 ans, parce que je suppose qu'il serait là maintenant, il serait avec nous dans l'émission de BD. Voilà. Un dernier mot. Les éditions Scribler Russes ont réédité l'intégrale des facéties du sapeur Camembert. 248 pages en couleur format en 4, 25 euros. J'ai terminé. Formidable, M. Charles. Voilà. Alors, moi, je me suis permis de feuilleter un numéro, celui de 2004, la bougie du sapeur, et j'ai trouvé des choses quand même intéressantes. France, tout fout le camp. Ah, c'est d'actualité, ça ! Ils peuvent le refaire cette année. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Et j'ai trouvé quand même une petite pépite, un ministre à l'époque, qui prenait la rémunération au mérite des fonctionnaires. Ah, allez. Donc, savez-vous comment s'appelait ce ministre ? Eh bien, il s'appelait Jean-Pierre Delevoye, le fameux reporteur des retraites, qui apparemment, si on appliquait à lui cette règle-là, la rémunération au mérite, n'aurait pas une grosse retraite. Et j'ai trouvé aussi un article, comment dirais-je, un article qui, à mon avis, vous intéresserait. C'est « Alcool et espérance de vie ». Alors, il y a une démonstration par l'absurde qui est complètement absurde et qu'on n'y comprend rien, mais c'est pas grave. Mais c'est quand même la conclusion qui est quand même formidable. « L'alcool ne fait pas vivre vieux, mais il permet de faire vieux plus tôt ». Ah, oui, oui, c'est quand même pas mal. Ils étaient en avance. C'est quand même très juste. Et maintenant, nous allons avoir Mme Michel-Léon, de la confrérie du sapeur, Camembert, au téléphone, si c'est prêt. Allô, allô ? Oui, bonjour. Bonjour, Mme Léon. Comment allez-vous ? Écoutez, ça va très, très bien. Un peu stressée parce que ça commence à se préciser. Ça commence à... Quel tarif est déjà allure ? Écoutez, là, pour le moment, il y a un petit rayon de soleil. C'est formidable. On arrive, on arrive tout de suite. Alors, expliquez-nous un petit peu ce qui va se passer. Donc, le 29 février, il va y avoir la sortie du numéro 11, si je ne me trompe pas, de la bougie du sapeur. Et il va y avoir tout un tas de festivités allure. Allez-y, dites-nous ce qui va se passer et faites-nous envie de venir allure. D'accord. Alors, oui, bien sûr, il va y avoir le numéro de la bougie du sapeur qui sort maintenant depuis quelques années. Oui. Mais c'est des Parisiens qui s'occupent de ça. Nous, on n'y touche pas. Par contre, nous, nous fêtons tous les ans, bien sûr, tous les 4 ans, pardon, l'anniversaire du sapeur Camembert, le 29 février. Et cette année, nous avons essayé de faire une cousinade. Alors, pourquoi une cousinade ? C'est parce qu'on s'est dit que le sapeur, il fallait qu'il invite un peu ses cousins de la BD. Oui. Dont Bécassine, bien sûr. Sacré Bécassine. Nous organisons cela avec, bien entendu, une exposition sur les BD, donc de l'époque. Il y aura aussi une exposition philatélique sur les BD. Il y aura des expositions du travail des enfants qui vont faire des poteries, des tableaux, des choses comme ça, parce qu'on essaie de fédérer autour de cet anniversaire du sapeur Camembert. Alors, le 29 février, à 15h, il y aura devant la mairie le départ d'un défilé. Alors, ce défilé va se composer, bien entendu, de personnes habillées en BD. Il y aura des calèches, il y aura des voitures anciennes quand même. Rendez-vous devant la statue du sapeur Camembert. Là, il y aura les personnalités qui vont faire des discours, j'espère, un peu humoristiques. Ensuite, rendez-vous à la salle Cotin. La salle Cotin, où vont avoir lieu les infronisations, dont M. le ministre Jean-Noël Janenet. Ensuite, tout le monde sera convié à partager la soupe du sapeur. Et le soir, il y aura le banquet de la cousinade avec tous les gens habillés en BD ou en 19 sens, pour ceux qui préfèrent. Donc, voilà un petit peu le programme de la journée. Est-ce que vous pouvez me donner la recette de la soupe ? Eh bien, non, elle est secrète. Elle est secrète. Elle est secrète, ça. Ah, d'accord, elle est secrète. Donc, il faut qu'on vienne à Lure le... Il faut venir à Lure pour déguster la soupe qui sera concoctée par un de nos artisans. Oui. Et partager la saucisse aussi. Ah, mais si en plus vous mettez une saucisse dans la soupe... Il y a de la cancoyote aussi ? Il y aura de la cancoyote aussi, vous l'avez deviné. Voilà. Et donc, en venant à Lure, on peut s'arrêter à Luxeuil. Non, pas à Luxeuil, à Fougerolle pour acheter un litre de Kirch. Eh bien, à Fougerolle, vous pouvez acheter le Kirch. D'ailleurs, c'est avec ce nectar-là que nous intronisons les personnalités. D'accord. Et un petit saut au Val-d'Ajol pour acheter un gandouillon ? Eh bien, oui, ou de l'Andouille. Ou de l'Andouille. Donc, tout va bien, madame Héon ? Oui, tout va bien. Et donc, ça, c'est... Dites-nous à quelle heure ça démarre. Ça démarre en début d'après-midi, je crois. Excusez-moi, je n'ai pas entendu. Dites-nous à quelle heure ça démarre, toutes ces festivités. Le départ des festivités, c'est 15h le samedi. C'est 15h le samedi. Eh bien, j'aurai le plaisir de venir vous voir, madame Héon. On vous remercie très fort. Ça sera avec plaisir. Je vous ferai découvrir, et puis voilà. Très bien. Merci, au plaisir. Au plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Donc, maintenant, nous allons passer à la pause médicale. C'est la concoyote, ça, ou le Kirch. Ou le Kirch. La pause musicale. Monsieur Charles, dès qu'il y a une question, c'est à monsieur Charles que je m'en... Est-ce que tu connais François Adjil-Azzaro ? Ah. François Adjil-Azzaro. Tu le connais, François Adjil-Azzaro. Non, je... Tu sais, moi, à part André Bourville, je ne connais pas grand-chose. Non, tu le connais. Tu te rappelles du film Germinal ? Oui. Avec Renaud. Ah, oui. Et il y avait un gars avec une tête rasée. Tu ne te rappelles pas un gros... Avec une grosse tête rasée. C'est lui, François Adjil-Azzaro. C'est ça, c'est ça ? Voilà. Voilà, donc qui a chanté sous trois noms. Il a chanté sous le nom des Garçons Boucher. Il a chanté sous le nom de François Adjil-Azzaro. Et il a chanté sous le nom de Pigalle. Et on va écouter un titre qui s'appelle Chez Monsieur Mohamed. Le bruit du rideau de fer dans cette banlieue Réveille la cité des Genovieux Dans tous les HLM On l'entend de loin Ça ouvre, c'est le matin Les fruits et légumes s'étalent en farandoles Les tout-petits partent à l'école Mohamed a mis sa blouse grise Et son air bougon au-dessus de la chemise Tout le monde va Chez Monsieur Mohamed Monsieur Mohamed Depuis si l'heure de coin Chacun remplit son sac Tout en vie dans son cœur Dans les rayons s'étalent Les secrets de chacun Tout le monde va Chez Monsieur Mohamed On passe à la caisse Avec ses rires et ses chagrins Voilà déjà Raymond Et ses cicatrices Il a fait la Légion Jusqu'en Suisse Mais Mohamed s'en fout Des histoires du bioc Faut qu'il s'occupe des stocks À neuf heures précises Madame Léon Elle zigzague entre les rayons Elle passe, elle repasse Elle pose, elle repose Et elle reprend Ça dure un sacré bout de temps Voilà Antoine C'est mercredi Budget riquiqui Que des petites boîtes De raviolis Aïe, voilà le concierge Roi de la vanne De l'ascenseur Du type qui bouffe sa soeur Ah qu'est-ce qu'on rit Hi, hi Tout le monde va Chez Monsieur Mohamed Monsieur Mohamed Et puis c'est l'heure de coin Chacun en fait son sac Tout en vit dans son cœur Dans les rayons Cette table Il se crève chacun Tout le monde va Chez Monsieur Mohamed On passe à la caisse Avec ses rires et ses chabats Ah voilà Joe le raciste Fouteur de merde Qui dit tous pourris Sauf mot à merde Ah ah Si qu'ils étaient tous comme ça Les picots Toujours à dire ça Ce vieux râle On n'en serait pas là Sarah vit avec ses trois enfants Dans l'épicerie Elle pleure souvent Sa voisine on l'appelle La Sparadra Tellement son mari il la bat C'est l'heure de la sortie des classes Faut surveiller ce qui se passe Suce mon mec Ça chie peut sec Mohamed attend le soir Il ferme la caisse La lunette là Le rideau roule jusqu'en bas Mohamed C'est le remède Tout le monde va Chez Monsieur Mohamed Monsieur Mohamed Et puis c'est l'heure de coin Chacun en fait son sable Tout l'envie dans son cœur Dans les rayons On s'étale Les secrets de chacun Tout le monde va Chez Monsieur Mohamed On passe à la caisse Avec ses risques et ses chagrins Tout le monde va Voilà voilà Monsieur Pascal La chronique de Pascal Oui alors bonjour tout le monde Excusez-moi d'avoir été légèrement en retard Et donc en fait voilà Les villégiatures de Pascal Parce qu'il y a Angoulême Mais il y a plein d'autres petits lieux Où on peut trouver de la bande dessinée Et au salon par exemple de Saint-Nicolas-de-Port Très beau salon Il y avait Pascal Serra pour sa série Sur la piste des primitifs Régis Bronner pour sa série Le collège Pantouflard Il y avait Monsieur Karim Bachaoui Dibad pour 24 heures du Mans Turène etc Donc vous pouvez vous déplacer Dans ces petits salons Et bien sûr Il y avait l'ami Charles Avec Rayon N Et les uns et les autres Qu'il ne faut pas louper Voilà ça c'est pour le petit salon De Saint-Nicolas-de-Port Allez-y C'est très convivial et familial C'est quand ? Et puis c'était dimanche dernier Ah Voilà Bah oui Comme je dis les villégiatures de Pascal Malheureusement Mes villégiatures sont déjà Passées ou dépassées Et puis en marge du Fantastique Art De Gérard Mer Il y a toujours un très beau salon du livre Où il y a des dessinateurs De bandes dessinées Et j'ai eu la chance De passer un bon moment Avec Romain Tout-Lua Pour son dernier livre Conan Voilà Dessinateur Dessinateur nantais De haute qualité Qui avait déjà fait d'autres choses Alors Et puis Un dessinateur polonais Jakub Rebelka Qui a sorti La cité des chiens Le premier Le premier exemplaire en couleur On ne sait pas trop Ce qu'il est devenu Il est passé Celui-là est en noir et blanc Deux très bons dessinateurs Très sympathiques Et donc n'hésitez pas A aller à Gérard Mer Parce qu'il n'y a pas que Enfin il y a le cinéma Mais en marge du cinéma Il y a des belles Des belles rencontres à faire Et le lac Il y a aussi le lac Ah le lac Oui On a failli avoir un tsunami Tellement le temps était délicat Et puis Une rencontre aussi intéressante Toujours à Toujours à Gérard Mer Melchior Askarid Avec une petite série Style manga Voilà Tout ça Donc ce petit salon du livre Mais qui est fort sympathique Et puis Rencontre à la FNAC De monsieur Bernard Werber Où il y avait Beaucoup beaucoup de monde Pour faire dédicacer Son dernier livre Sur les chats Et puis J'étais le seul A avoir amené Des bandes dessinées J'avais amené Exit Voilà Et Exit Il a été tout excité Parce qu'il m'a dit Ah des bandes dessinées Je lui ai dit Je pense que je suis le seul Oui oui Il me dit Il faut absolument Que je demande à mon éditeur Combien j'en vends Parce qu'il ne me le dit jamais Voilà C'était pour les village gatures De Pascal Merci Pascal Alors maintenant Nous allons Du côté d'Angoulême Prendre un verre De Pinot Où s'est déroulé Donc le dernier Festival International De la bande dessinée D'Angoulême Et mes chers amis Il me semble Que la dernière émission J'avais dit Le président de la république Va aller à Angoulême Oui Et vous m'avez dit Non Vous n'avez pas voulu me croire Si 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 On peut repasser La bande en direct Si vous voulez Il a même essayé Un beau t-shirt là-bas Donc le président de la république A été à Angoulême Et Anne-Marie Va nous relater Cette visite Et bien oui Donc c'était le deuxième président A se rendre Angoulême Le premier c'était Mitterrand Voilà Mitterrand Et donc là Il a été Oui Bien accueilli Ce cher monsieur Macron Notamment Par Jules Qui lui a offert Un t-shirt Imprimé LBD 2020 Il savait juste rajouter Un petit L Devant le BD Qui montrait Un fauve Le logo du festival Mais Éborgné Le pauvre fauve Et donc Voilà Pour parler Un peu Des violences policières Donc il s'est quand même Fait photographier avec Monsieur Macron Sauf qu'après Il a dit Qu'il en avait un peu marre Qu'on critique Les violences policières Voilà Il a un peu défendu Ses policiers Quand même Bon il avait été aussi Accueilli par quelques Gilets jaunes Donc il a fait Quelques remarques Par rapport à La violence Qui était violente Ou pas Voilà On ne va pas Débattre là-dessus On n'a pas Qu'est-à-faire Et pourquoi pas Moi je trouve Quand même un peu Alors je suis un partenariat De l'autodérision Il n'y a pas de soucis Mais qu'un président De la république Fasse de l'autodérision Avec des violences policières Dont il est Responsable Il est responsable Mais tu n'as pas le niveau Tu ne peux pas comprendre Je ne comprends pas Mais voilà C'est tout Parce qu'il fallait faire Une photo Est-ce qu'il a imaginé Tout de suite Ce qu'il avait décrit Sur le t-shirt Pas sûr Je pense qu'il réagit Très vite Et systématiquement C'est la photo A tout moment Parce qu'on a déjà vu D'autres photos Qui étaient polémiques Avec Macron Avec des rappeurs Je vais être sur une photo Parce que c'est bon Pour ma communication Je vais être sur la photo Absolument Je pense qu'il savait Quand même Ce qui se passait Parce que Donc à ce festival Il y a un journal Qui a été fait spécialement Par les auteurs De bande dessinée Qui s'appelle LGB 2020 Qui a été fait C'est un journal De 16 pages Où tous les Comment dire Tous les grands dessinateurs Ont fait un petit dessin Sur cette thématique là Je n'ose penser Que les conseillers Du président Il doit y en avoir Quelques-uns N'étaient pas au courant De ce journal Et n'étaient pas au courant Que ce genre de choses Pouvaient arriver Oui Non mais ça Voilà Après il gère Sa communication Il rebondit En disant Que les violences Ne sont pas que policières Bon Voilà Il retombe sur ses pattes Quand même De garçon Est-ce qu'il a acheté Des BD ? Je ne sais pas Je ne sais pas Voilà Par contre Il y a eu un dîner Avec des auteurs Parce que Voilà plusieurs années Que les auteurs Dessinateurs Revendiquent quand même La place Dans le revenu Parce que Jamais il n'y a eu Autant de production Jamais il n'y a eu Autant d'argent Brassé Autour de la BD Et jamais les auteurs N'ont été aussi pauvres Alors il y a eu Une polémique Au sein des auteurs Sur ce dîner Ouais Donc il y a des auteurs Qui ont été à ce dîner C'est Jules C'est aussi Comment il s'appelle Celui qui fait la peine Trondheim Trondheim Ah oui Bon il se trouve Que c'est des auteurs Qui gagnent très bien Très bien leur vie Par contre Il y a un nombre D'auteurs Dont Jean-Claude Menu Le créateur De l'association Qui ont refusé En signe de protestation D'aller à ce repas Il y a eu vraiment Une scission assez forte Au sein des auteurs Je vous rappellerai aussi Également Qu'il y a des loréras Qui sont montés Pieds nus Sur la scène Pour recevoir leur prix En disant Qu'ils n'étaient plus Des auteurs de BD Mais des vanupiers Vu ce qu'ils gagnaient Donc il y a eu Quand même Une contestation Très très forte Oui une contestation Très très forte Bon alors Il y a eu Il y a eu des discussions Il y a eu Samantha Bailly La présidente de la Ligue Des auteurs professionnels A dit Qu'ils avaient été entendus Écoutés en tout cas En tout cas écoutés Après Jusqu'où ça va aller Ça c'est la question Parce que souvent C'est extrêmement compliqué Parce que Longtemps Les dessinateurs Était employés Par des journaux Où Ils étaient salariés Maintenant Ils sont des auteurs Donc comme t'es auteur Tu touches en fonction Des ventes C'est les auto-entrepreneurs Comme tous les jeunes Auto-entrepreneurs Les Uber Et tout ça Et les grands quotidiens Pour rebondir Les grands quotidiens Les républicains Ils vont licencier Beaucoup de monde Et Régis J'ai discuté Régis Hector J'ai discuté avec lui Il m'a fait comprendre Qu'il voulait Qu'ils deviennent Auto-entrepreneurs Ils achèteraient Les dessins Ils sont plus justes Ils vont pouvoir S'acheter une Porsche Comme Ricochet C'est extraordinaire Mais ils n'ont peut-être pas tous Des pères Footballers Professionnels Oui c'est ça Parce qu'ils galèrent Quand même bien Les auteurs Donc voilà Macron aurait pris des notes Voilà Apparemment On a un ministre de la culture M. Qui ne nie pas le problème Bon bah oui Franchement Il ne peut pas Qui répond au téléphone Mais bon Après Les notes de M. Macron Espérons qu'il ne les perde pas Comme le grand débat Voilà c'est ça Est-ce que tout ça Peut se terminer Dans une grande désillusion Il y a des risques Il y a des risques Parce qu'il y a Beaucoup de choses en jeu La place des éditeurs La place des libraires La place de chacun Et c'est vrai Qu'il y a une grande Grande production De BD Il y a une petite part Qui part maintenant Dans des autoproductions Avec des sites Genre Ulule Où les auteurs Voilà Tu participes A la vie Et à la création De l'album En donnant de l'argent Il y a un auteur local Qui travaille pas mal Comme ça C'est Thierry Martin Qui a fait C'était l'année dernière Un livre Je sais plus Comment il s'appelait Mais c'était Un genre de western Et qui cette année Et en ce moment La cagnotte Est en cours Fait un livre Sur les enveloppes Du sergent-major Ou c'est quelque chose Comme ça Où il a pris des enveloppes Et il dessine Qu'il a reçu Et il dessine dessus Et il en fait un livre Donc il y a une cagnotte Et qui est en cours Sur Ulule Ils essayent de trouver Un peu Frédéric Marniquet Aussi de Reims Ses derniers albums Sortent tous Comme ça Bon alors c'est bien C'est la participation générale Sauf que c'est quand même Assez compliqué Au quotidien Pour les auteurs C'est très compliqué Parce qu'ils n'ont pas La diffusion Que peut avoir Des éditeurs Casterman Dargo Delcourt Ou les autres J'ai pas les chiffres Sous les yeux Mais de mémoire Je vais pas me tromper De beaucoup Il y a 56% Des auteurs Qui gagnent Moins que le SMIG Et il y a 30 et quelques Qui sont en dessous Du seuil de pauvreté Donc ça fait 14% Qu'ils gagnent leur vie Un peu plus peut-être Mais très peu Très peu C'est peu C'est plus un métier Un sacerdoce Voilà voilà Donc pour Pour Macron Et ses positions Bon après On va même pas parler De leur retraite Parce que Voilà comme il faut cotiser Et avoir des points Justement moi je vais en parler De leur retraite Je pense qu'ils sont mal partis Je vais en parler De leur retraite Parce que vous savez tous Qu'il y a un rapport Qui est paru Sur la situation Des auteurs De bandes dessinées Ah oui Le fameux rapport Racine Le fameux rapport Racine Racine C'est monsieur Racine C'est pas le Le dramaturge Du 17ème siècle C'est monsieur C'est plus lui Non non C'est plus lui C'est monsieur Racine Qui était directeur Du centre Pompidou Je crois Ou directeur adjoint Du centre Pompidou Qui a fait donc Un rapport On va dire D'introduction A cette année De la bande dessinée Et Dedans On trouve quand même Une chose Qui est belle Bien Vraiment très très bien Donc pour l'instant Personne ne parle trop Mais vous pourrez vérifier Si vous allez sur Sur internet C'est vraiment Le comble du comble Alors monsieur Charles Tu nous avais parlé Ah si si Là t'as la réponse Là Tu nous avais parlé Du professeur Coron Qui avait oublié Un petit peu De déclarer ses auteurs Et qui n'avait pas payé Les cotisations Retraite C'est particulier Il vendait plusieurs fois Les droits des auteurs A des éditions différentes Voilà Il se débrouillait Comme il pouvait Et bien apparemment Apparemment Il y a encore mieux que lui Ah bon ? Oui Il y a encore mieux que lui C'est l'état français Ah bon ? Ah bah ça Ça ne se discute même pas C'est l'état français Qui pendant quelques années Alors je ne sais pas L'état français C'est une caisse C'est la caisse de retraite Des auteurs Compositeurs de musique Auteurs jeunesse Je ne sais plus Comment elle s'appelle Qui pendant 10 ans De 2002 à 2012 Aurait oublié de prélever Les cotisations en retraite Sur un nombre impressionnant D'auteurs de bandes dessinées Ce qui fait que Et bien ce qui fait que Les auteurs qui maintenant Arrivent à 61 ans 62, 63, 64 ans Ils ont 10 ans à faire encore Qui demandent leur décompte Et bien ils s'aperçoivent Qu'ils ont un trou De 10 ans Dans leur cotisation en retraite Et la réponse Qu'on leur fait pour l'instant Mais vous n'avez pas payé On ne peut pas vous Oui c'est ça On ne peut pas On ne peut pas Vous payer une retraite Alors que Eux ils disent Mais moi je n'ai pas demandé A ne pas être prélevé Et c'est que pour les auteurs de BD Pour les romanciers Un peu partout Ça il faut fouiller Moi j'ai vu Ils parlaient des auteurs de BD Est-ce qu'il y a d'autres personnes Qui sont concernées Si tu veux on pourra regarder Charles Mais c'est quand même Non parce que je sais que c'est galère Je sais que Pierre Pellot Dans la région Qui était Oui oui Il a pris sa retraite aussi C'est galère aussi C'est galère aussi Pierre Pellot Qui est à Saint-Maurice Sur Moselle C'est monsieur le sang Bon Oui oui Voilà Voilà donc Franchement ça c'est quand même C'est voilà Et puis on leur répond Alors peut-être qu'un jour Quand même ils vont On va réussir à reconstituer Leurs années de travail Mais là pour l'instant Ils ont un trou de 10 ans Dans leur Voilà donc ils se retrouvent Avec des retraites De 400 euros Voilà Après ils vont être obligés D'aller retrouver Tous les justificatifs Et de faire Comme dans le film Oui mais ils seront déjà payés Les cotisations L'État ne cèdera jamais Sur ce Voilà donc je sais Franchement c'est vraiment Très intéressant Bon Cela étant dit Donc il y a eu des récompenses Qui ont été Qui ont été Attribuées Merci Pascal Je me demandais Ce que tu voulais faire A cette émission Je viens te suivre Merci T'as bien du courage Merci Voilà et pour me permettre De respirer Un petit peu On va commencer par Le Fauve d'or Qui a été attribué A un livre Qui s'appelle Révolution Alors oui Donc le Fauve d'or Donc attribué A la BD Révolution Donc qui a été faite Par deux auteurs Grouazel Et Locard Donc voilà Ils ont travaillé Tous les deux Sur les scénarios Et les dessins Donc ça a été un peu compliqué Parce qu'ils n'avaient pas Chacun une partie Mais ils ont travaillé Tout en commun Donc il y a déjà eu Un gros travail De réflexion De ce qu'ils voulaient faire Et puis de production Petit à petit Comme ça Donc vraiment C'est quelque chose Qui s'est fait En parallèle Voilà Donc côté graphique Les auteurs Ont donc travaillé A quatre mains Donc il est difficile Ils ont fait un tel travail Qu'il est difficile De déceler Le dessin De là Ou de l'autre Tellement Ils ont retravaillé Tout le graphisme Ensemble Mais là Franchement Le scénario Est génial Donc c'est ce qui a été Surtout apprécié Dans cette BD Parce qu'on n'a pas été chercher Les grands personnages De la Révolution Mais les petites personnes Le petit peuple parisien Donc on retrouve un peu Des anecdotes Et puis le fond de l'histoire Pourquoi ces braves parisiens Ont pris la Bastille C'est pas arrivé Tout d'un coup Comme ça Non Pardon C'est arrivé progressivement Par des gens Qui crevaient de faim Et pas ces grands personnages Dont on parle tout le temps Donc ils ont mis quand même Cinq ans Pour pondre le premier tome Mais Il est quand même Mepel Prometum Et je crois qu'il y a Trois tomes de prévues Et 1030 pages Au total Au total Donc c'est C'est du lourd Ah oui Voilà On trouve assez souvent Maintenant Des grosses BD Beaucoup travaillées Donc là Plusieurs années Pour travailler Cet homme là Des gros pavés Voilà voilà Qu'est-ce que j'aurais à dire Encore en plus dessus Donc ils ont beaucoup Donc ils ont beaucoup Travaillé sur la gestuelle Les attitudes Des personnages Voilà C'est parti sur un sentiment De pas bien connaître Cette période là Parce que quand on parle De la révolution On parle des grands Justement des grands personnages Mais on parle pas souvent De ce qui se passait à la base Donc ils ont fait Un gros travail de recherche Avec De la documentation Qu'ils ont retrouvée Un peu Un peu partout Avec des images aussi Qui ont été retrouvées Donc voilà Et donc ils ont pris Un parti pris C'est de cadrer Les personnages En pied Pour mieux connaître Leur gestuelle Leur attitude Plutôt que de Saisir les expressions Des visages Donc c'est plus Dans un mouvement Un peu global Quoi Voilà Ils ont essayé D'épurer un peu Le dessin Donc on se retrouve Avec des dessins Avec peu de couleurs Avec un sentiment De mouvement Là j'ai quelques images Des choses Oui assez sombres Un dessin Enfin une couleur Que j'aime bien Moi un peu Ces couleurs Un peu Un peu sépia Un peu fondue Pas trop vive Qui Qui accroche pas Forcément l'oeil Mais du coup C'est le trait Qui va accrocher l'oeil Plutôt que la couleur Alors c'est vrai Que moi j'ai un petit faible Pour ce genre de BD Ensuite Dans le Dans le scénario Il fallait choisir Quel langage Ils allaient utiliser Donc là Ça a été un dilemme Est-ce qu'on prend Le langage De l'époque On n'aurait pas Très bien compris Et qu'en lisant Ça aurait été difficile À part Charles Peut-être Ils se sont fait retraiter De faquin Voilà Voilà Donc là Ils ont choisi Ils ont choisi Un langage Plutôt actuel Pour que chacun Puisse un peu Se resituer Pour que ça soit Beaucoup plus accessible Avec une langue Assez directe Et actuelle Donc voilà C'est un gros travail C'est un gros travail De recherche Surtout Donc voilà Les cinq années Et puis quand on voit Leur petit dessin Donc le troisième tome Va apparaître En 2030 Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Parce que maintenant Ils ont leur méthode De travail Donc peut-être Qu'ils arriveront À aller un peu plus vite Parce que le tout C'était de démarrer Aussi sur leur méthode De travail Leur accord entre eux Ils ont déjà Peut-être des piges Ou des recherches Voilà c'est ça Tout à fait Et donc dans les trois tomes Il faut que je retrouve Comment s'appelleront Les trois tomes Liberté, égalité Et Non Pas fraternité Voilà c'est ça Je ne retrouve plus Dis-moi Jean-Marie Je ne sais plus Je ne sais plus Non c'est pas Choucroute Non plus Je ne sais plus Je l'ai lu Je l'ai lu Je l'ai lu Et je l'ai surligné Mais je ne sais plus Où je l'ai mis Enfin bref Ce n'est pas égalité On vous écrivra Et la suite Ou quelque chose comme ça Je ne sais plus Je ne sais plus Voilà Bon un petit trou On attend des égalités Mais ce n'est pas égalité Ce n'est pas égalité Donc vous irez chercher Vous verrez Mais bon C'est une belle BD Une belle BD À lire Qui a bien gagné son prix Merci Anne-Marie Et pour terminer Cette émission Un petit mot Du Grand Prix Donc c'est un français Emmanuel Guibert Dans la shortlist Parce qu'on dit shortlist Oh non Qui réunit Pourquoi la shortlist C'est les nominés C'est ça ? Non c'est la shortlist C'est à la fin Il reste trois noms Voilà Il reste trois noms Donc il y avait Chris Ware Qui était déjà nominé L'année dernière Il y avait Emmanuel Guibert Qui était déjà nominé L'année dernière Et il y avait Catherine Meurice La dessinatrice De Charlie Hebdo Entre autres Et donc C'est C'est Emmanuel Guibert Qui est un dessinateur français De 50 53 54 ans Il est proche de la retraite Proche de la retraite Il y a encore du travail Qui a été Qui a été primé Donc ça faisait quelques années Il n'y avait pas eu De grand prix De grand prix français Si mes souvenirs sont bons Oui c'est vrai Voilà Donc Emmanuel Guibert Bon moi Moi personnellement J'aime beaucoup Son Son oeuvre Il y a deux Deux oeuvres Qui sont particulièrement connues La première C'est La guerre d'Alan Donc Il a fait connaissance D'un soldat américain Qui a fait La deuxième guerre mondiale Enfin Il a fait La seconde guerre mondiale Il est arrivé Tout à la fin De la seconde guerre De la seconde guerre mondiale Et donc Il a eu Beaucoup d'entretiens D'entretiens avec lui Il lui a fait raconter Tout ce que Tout ce qu'il a vécu Pendant cette guerre Et juste Dans l'après-guerre C'est pas forcément Des grands Des grands moments De la seconde guerre mondiale Mais Mais voilà C'était vraiment La vie de tous les jours De ces soldats Qui sont venus En France Pour Pour nous sauver Donc Il avait fait La guerre d'Alan Qui avait eu Un très grand succès Qui était paru En trois tomes À l'association À l'association Voilà À l'association Et il avait fait Un livre Enfin un livre En trois tomes également Que moi j'adore Particulièrement C'est Le photographe Alors le photographe C'est une série De bandes dessinées Documentaires Qui a été créée Par Donc Emmanuel Guibert Avec Daniel Lefebvre Au Cédario Et Au photographie Alors Alors Didier Lefebvre C'est un C'est un Donc C'est un Un photographe Qui a suivi Pendant quelque temps Le parcours D'une équipe De médecins sans frontières Entre le Pakistan Et l'Afghanistan Alors occupé Par le URSS En 1986 Basé sur le témoignage Et les clichés De Didier Lefebvre Photographe À qui médecins sans frontières Avait demandé De réaliser un reportage La série Mail Dessin Photoreportage À noir et blanc Au cours de ce récit De guerre Le lecteur suit l'histoire À travers les yeux Du photographe Qui ne connaît rien Au monde dans lequel Il vient d'être Paracuté Les autres membres De l'équipe Et qui ont tous Au moins l'expérience D'une mission derrière eux Sont une aide Précieuse Pour Lefebvre Qui les abreuve De questions Et tombe petit à petit Sous le charme De l'Afghanistan Alors je vous montre Ce que ça donne Donc c'est paru En trois tomes C'est des photographies Donc qui ont été prises Par Lefebvre Là on voit bien En noir et blanc Et donc Guybert Pour raconter un petit peu Ce qui se passe Entre les différentes photographies A fait des Et pour faire une histoire A dessiner des cases Voilà Donc c'est vraiment C'est une histoire Qui entremêle Photographie Et case de bande dessinée Et case de bande dessinée C'est vraiment une très belle Très belle Très belle réussite J'aurais aimé vous en dire plus Mais on me fait signer Qu'on arrive à la fin Donc c'est déjà la fin de cette émission Merci de nous avoir écouté Vous pouvez réécouter cette émission Bonnefait 50 000 dans 6 Par téléphone 06 82 46 49 51 Merci à tous Et au mois prochain Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous